Il y a deux semaines, nous avons publié une enquête sur la mort de Claude Jean-Pierre, un Guadeloupéen de 67 ans, décédé le 3 décembre dernier à Dehé, commune de cette île. Grâce aux images de la vidéosurveillance que nous avons diffusée, l'enquête a été relancée et l'opinion publique s'est remobilisée, notamment en Guadeloupe. Plusieurs journaux ont également repris nos informations, une nouvelle effervescence médiatique qui a porté au grand jour une affaire jusqu'alors restée dans l'ombre en France hexagonale. Et pour cause, l'interpellation mortelle de Claude Jean-Pierre a eu lieu le même jour que le passage à tabac de Michel Zéclair par des policiers à Paris. Au lendemain de nos révélations, une conférence de presse s'est déroulée au tribunal judiciaire de Bastère à l'initiative du procureur Xavier Sicot. Une opération de blanchiment médiatique pour éteindre les protestations sur l'île suite à la diffusion de nos images, impossible pour les journalistes de poser la moindre question. Le procureur a affirmé que les images diffusées ne collaient pas avec la réalité. Une réalité pourtant indubitable puisque la véracité de l'enregistrement n'a pas été remise en cause. Ceux l'argument mis en avant par le procureur pour justifier l'intervention, la victime était en état d'alcoolémie. On peut se demander si son état nécessitait de lui casser les cervicales en l'extirpant si violemment de sa voiture. Concernant les éléments médicaux auxquels nous avons eu accès, le procureur a indiqué qu'un complément d'expertise était toujours en cours. Ce dernier s'est bien gardé de mentionner l'expertise médicale à laquelle nous avons eu accès au cours de notre enquête qui accrédite la thèse d'une responsabilité des gendarmes. Nous le disions aussi, cela fait presque six mois qu'une enquête est ouverte et les gendarmes mis en cause n'ont pourtant toujours pas été entendus. Que ce soit par l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale ou dans le cadre de l'instruction ouverte par le parquet de Bastère. En Guadeloupe, le collectif de soutien à Claude Jean-Pierre, composé de plusieurs organisations militantes, a lui aussi tenu une conférence de presse pour annoncer qu'il portait plainte pour homicide contre les deux gendarmes qu'on aperçoit dans la vidéo, auteurs de l'interpellation. Les avocats de la famille ne sont pour l'instant pas encore sortis du silence et se refusent à tout commentaire sur cette affaire. Même chose pour les proches du défunt qui ne souhaitent pas témoigner pour le moment. Suite à la diffusion de notre enquête, de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux ont notifié qu'un montage de ces images avait été effectué pour accréditer la thèse d'un trucage de la vidéo. Ces commentaires ne sont pas seulement le fait de simples anonymes sur Internet puisque le même argumentaire est apparu chez certains politiques locaux ainsi que dans la bouche du procureur pendant sa conférence de presse. Pour faire taire ces rumeurs, nous avons décidé de publier la vidéosurveillance en intégralité sur notre site. Nous allons, aux médias, continuer de suivre cette affaire d'une extrême gravité. Merci. 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 Merci.